Bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour animer cette table ronde. Cette table ronde est organisée dans le cadre de C'est Quoi ton genre, qui est un festival, une série d'événements qui se tient au grand contrôle ici, qui questionne la question du genre bien au-delà de ce qu'on peut percevoir ou apercevoir. Et aussi, je suis là avec plusieurs personnes qui sont juste à côté de moi sur scène, dont Florent Manelli, une amie, mais surtout un artiste qui partage son temps entre la production Good Planet et sa passion pour l'illustration. Il vient de publier son premier ouvrage, 40 LGBT+, qui ont changé le monde aux éditions Lapin. C'est un livre justement qui souhaite nous faire connaître des visages les plus importants du militantisme queer à travers le temps, donc c'est très chouette. Il y a aussi Valentin Nujoyim, qui est étudiant scénariste, qui réalise des films abordant les thématiques de l'immigration et la perte de langue, avec des personnages souvent marginaux dans des univers dystopiques ou fantastiques. Claire Finch. Claire Finch écrit des pornographies expérimentales Gwyn pour l'Apocalypse Quotidien. C'est une très jolie introduction, justement. Claire, elle publie ses textes à travers des ateliers de piratage littéraire. Ses performances et lectures. Elle est actuellement en thèse à l'Université de Paris VIII, en études de genre. Sa recherche porte sur les littératures expérimentales queer et l'intersection de ces dernières avec le militantisme féministe. C'est très bien. Il y a aussi Huel Lamour. C'est une musicienne aussi atifique qui brise les codes du genre. C'est aussi une des plus jeunes chefs d'orchestre aussi en France. Elle est déjà à la tête de l'orchestre Orage aussi. Et après, on a l'as-panaliste aussi, Alexandre Goldman, qui est responsable de communication et artistique chez le producteur de spectacles Corrida. Parallèlement aussi, c'est le co-fondateur du collectif Loud & Proud, qui travaille sur la visibilité des cultures queer et les queers dans la culture aussi. Il s'autodéfinit comme un golden pédé. Et justement, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Michael. J'ai étudié également à l'Université de Paris VIII, aussi en études de genre. Je suis un ami de Florent. Et aussi, je suis ravie d'être là ce soir pour modérer un peu le talk. Et donc, on va commencer un peu avec une définition de ce que c'est d'être un artiste queer en 2019, qui est notre sujet ce soir. Donc, je voulais aussi définir dans un premier temps ce que c'est d'être un artiste queer et qu'est-ce que c'est l'art queer. Donc, queer, c'est un mot anglais qui signifie étrange, peu commun, bizarre ou tordu. C'est souvent utilisé pour évoquer des personnes faisant partie des minorités sexuelles ou du genre, qui ne sont pas hétérosexuelles, ou bien qui ne sont pas cisgenres, ou bien les deux. Le terme fait polémique même au centre de nos communautés. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que le terme veut dire pour nos invités aussi ce soir. Donc, on va justement leur poser des questions. En commençant avec Claire aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi, en fait, l'art queer ? Pas de pression, parce que c'est une grande question. Je te passe le micro. Merci pour cette question intense et assez piège pour commencer. Qu'est-ce que c'est qu'être un artiste queer ? Mais je pense que je voulais juste essayer de commencer avec quelques petits points. Je pense que déjà, c'est certaines pratiques et c'est une sorte de façon de faire qui fait qu'on décentralise ce qu'on pense est normal, normatif. Mais c'est surtout aussi toujours antiraciste, antisexiste. Et c'est aussi, et c'est ça que je veux toujours souligner, il y a un lien à faire avec des pratiques sexuelles non normatives et les présentations de genres non normatives aussi. Et j'ai l'impression que parfois, ça se perd un petit peu. Juste parce qu'on écrit sur Deleuze, par exemple, on n'est pas un artiste queer, à mon avis. Donc, je ne sais pas, des autres définitions. C'est vrai que les pratiques, donc du coup, c'est important. Alexandre, je passe à toi du cours. Moi, en tout cas, dans mon travail de programmation, c'est toujours été des artistes. Parce que moi, je ne suis pas artiste, donc du coup, c'est difficile de me définir en tant que particien d'un art queer. Néanmoins, dans le travail de programmation et d'accompagnement d'artistes dits queer, c'est toujours partir d'imaginaires qui ne sont pas la norme. Moi, c'est ça mon truc. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir en face de moi des artistes qui ont un discours sur la norme et sur le politique qui est hyper différent de ce que je peux croiser dans mon métier du quotidien avec des artistes grand public et des gens bien comme il faut et prêts à être aimés par un grand public. Ce chemin-là, il est beaucoup plus difficile pour les artistes queer, pour plein de raisons, parce qu'on partage moins de choses, parce qu'on a plus de choses à exprimer. Et pour moi, ça part d'un imaginaire qui est évidemment une vie qui n'est pas l'hétéronormativité. Voilà, pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire des commentaires sur l'art queer ? Valentin ? C'est un peu difficile de répondre à cette question, mais de mon point de vue de scénariste et de réalisateur, j'ai l'impression qu'être un artiste queer aujourd'hui ou faire un art qui se dirait queer, ce serait d'abord, avant tout, c'est me regarder ailleurs, c'est-à-dire vraiment essayer de faire regarder ailleurs et de regarder autre part que ce qu'on nous montre, en tout cas, et d'aller plus loin que juste ce qu'on nous impose de voir. Alors évidemment, c'est un trajet que je pense très difficile, comme tu le disais, parce que c'est être prêt aussi d'accepter l'idée de ne pas être aimé, puisque par un grand nombre. Et je pense que c'est vraiment ça, pour moi, essayer de faire un art queer, c'est vraiment faire un art qui dérange et qui peut ouvrir des possibilités, ouvrir d'autres mondes, des rêves, en tout cas, pour nous et pour les autres. J'aime beaucoup cette idée, justement, de déranger la norme aussi. C'est quand la première fois que tu t'es senti comme si tu as dérangé une norme aussi, dans ton art ? Il n'y a pas eu de départ, il y a eu une constatation tout de suite. J'étais très différent de ma famille, j'étais très différent de l'école, très différent dans le travail, très différent à tous les endroits. Et ça a été une galère de devoir, si tu veux, pendant très longtemps épouser par défaut une définition du normal qui n'était pas la mienne. Donc un espèce de travail de compensation tout le temps pour te sentir toujours à un niveau assez merdique, mais qui ressemblait à ce qui était autour de toi, pour finalement arriver à s'en défaire et se dire « Je t'emmerde, je peux exister comme j'ai envie d'être et comme j'ai envie de me définir. » Et ce que je voulais rajouter sur l'art queer, c'est que moi, j'ai cherché des rôles modèles hyper longtemps. Et le travail que je fais, moi, avec Lord & Proud, c'est aussi donner à avoir des rôles modèles pour pouvoir s'imaginer un peu différemment. Moi, la pop culture, notamment, était un endroit dans lequel j'ai grandi dans le sud de la France, il n'y avait pas beaucoup de représentations de l'homosexualité ou de ce que je pouvais rechercher chez moi en termes d'identité. Et clairement, le peu qu'il pouvait y avoir d'homosexualité dans des clips de George Michael ou Madonna me permettait aussi de me sentir dans ma place, chez moi, bien, et d'avoir des références qui pouvaient me parler et pas me frapper tout ce qui n'était finalement pas moi et auquel je courais aussi un peu après pour avancer là-dedans. Donc, pour moi, dans l'art queer, il y a aussi ce truc de, puisque je ne suis pas artiste, en termes de réception de spectateurs, se sentir un peu représenté. Oui, donc c'est une question de visibilité, justement, ici. Mais justement, il y a quelque chose qui est très normatif aussi dans le queer, en général. Moi, par exemple, je me définis plutôt comme Gouine parce que je trouve que ça fait un effet politique qui n'est plus là avec le mot queer. Je ne sais pas, je serais très intéressée de savoir quels sont les autres mots que les gens utilisent. Et même sur ce panneau, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres espoirs pour l'avenir d'être queer ou Gouine ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est un terme qui, effectivement, selon les pays, c'est intéressant, ça, parce que selon les pays, la définition n'a pas forcément la même résonance. Et en France, effectivement, l'appropriation est plutôt cis-hétéro, enfin, cis, pardon, gay et blanche. Mais pour en revenir sur la question de l'art queer et sur notre perception nous-mêmes vis-à-vis de la société, quand notre art, notre médium de création est une extension de nous-mêmes, forcément, quand on s'identifie comme queer, il y a dans l'art qu'on provoque et qu'on crée cette... quand on le fait avec sincérité, en tout cas, il y a cette transparence-là, il y a cette extension-là dans ce qu'on crée. Et forcément, ce qu'on arrive à créer a une résonance politique, a une résonance... parce que notre existence, en fait, elle est... j'ai envie de dire, elle est politique. Elle est politique, on existe, on est là, et on sait qu'on dérange, quoi. On sait qu'il y a des gens qui... on questionne, en fait, des choses que les gens n'ont pas envie de voir proche d'eux, proche de leur visage. Et ce que je trouve intéressant avec le fait de pouvoir s'exprimer à travers une pratique artistique, c'est de se dire, à travers l'art, à travers la création, je vais vous forcer, en fait, un peu, à vous poser cette question-là. Oui. Et c'est vrai que la création, aussi, peut s'exprimer de beaucoup de manières différentes. Et, en fait, sur scène, on a des artistes, vous l'avez probablement remarqué, qui font des choses très différentes, et les gens qui soutiennent l'art aussi, qui font des choses très différentes, du coup, selon la définition de chacun. Et donc, je voulais savoir un peu quelle est la manière dont l'art vous a inspiré, ou quels sont les artistes qui vont vous inspirer, aussi, pour être là aujourd'hui ? Est-ce que c'était, justement, des artistes LGBT+, ou queer, qui appartiennent à votre propre art, aussi ? UN, par exemple, qui est chef d'orchestre ? Ça va revenir à ce qu'on disait avant. Pour moi, c'est des artistes qui ont toujours eu une démarche d'honnêteté intellectuelle et artistique, jusqu'au bout, en fait. Donc, c'est pas forcément des gens qui sont issus de la scène queer, indé, ou je ne sais quoi, mais, en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une intégrité dans son art et dans ce qu'on fait. Et moi, je citerais des gens comme, je ne sais pas, Annie Clark, The Saint Vincent, même quelqu'un comme Queen Latifah, aussi. En fait, pour moi, c'est des artistes qui, avant de se définir comme personnes LGBT, se définissent avant tout comme artistes, et qui, au final, sont des merveilleux éventails pour la communauté, parce qu'ils montrent qu'en fait, oui, ces gens-là existent partout et que c'est absolument normal, en fait. Et moi, je ressens ça beaucoup dans mon corps de travail, parce que je suis chef d'orchestre et c'est un milieu un peu particulier, quoi, on va dire. On peut imaginer. Voilà, et en fait, je le ressens. Quand j'arrive, on me regarde et souvent, on pense que je suis l'assistante son ou une technicienne. On ne pense pas que je suis là pour diriger. Vraiment, ça m'arrive à chaque fois. Mais moi, je ne me sens pas militante, mais je sais que quand j'arrive et que quand je montre aux gens que oui, on peut être gay, on peut être une fille, on peut être jeune et faire ça, ça montre qu'en fait, on est partout et que... you know, you cannot stop the gay agenda. Exactement. C'est que, oui, can't stop it, mais que par le fait d'exister aussi, votre existence, ton existence, dans ce milieu, justement, c'est un acte militant de cette manière aussi. Et justement, c'est ça aussi, une partie de la visibilité ou l'invisibilité des artistes queer, ou des artistes LGBT, comme vous voulez l'appeler, c'est qu'on est là, mais on ne sait pas toujours qu'on est là, en fait. Valentin, justement, je voulais parler un peu de ton travail aussi, parce que Valentin travaille aussi sur les questions de migration, tout en étant queer aussi, donc aussi, je voulais parler un peu de l'intersexualité, d'une identité queer, et qu'est-ce que ça veut dire justement de travailler sur l'art qui parle des identités multiples aussi, d'une manière, non pas juste de faire partie d'une minorité sexuelle, ou de genre, mais aussi de faire partie des minorités ethniques, raciales, surtout en France, c'est quelque chose qui, j'imagine, est très difficile, d'en parler. Oui, c'est très, très difficile, dans le sens où je... Pour parler vraiment de ma pratique, j'essaie d'aller vers le cinéma, et le cinéma, c'est quand même, avant tout, c'est une pratique artistique, mais c'est aussi une industrie. Et je me confronte assez en permanence à un monde qui ne comprend pas. Et c'est pour ça, peut-être pour moi, le mot queer est important, dans le sens où, lorsque je montre mes films, ou je parle de ce que j'écris, on me rabaisse continuellement à soit c'est un film d'arabe, soit c'est un film de PD. Ça ne peut jamais être les deux, ce qui est assez drôle. C'est bizarre comme ça marche. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Et dans chacun des cas, c'est toujours très ghettoïsant. Mais en tout cas, c'est très difficile pour le cinéma français, actuellement, de comprendre qu'on puisse écrire un scénario, par exemple, ce que j'écris en ce moment, un scénario de science-fiction, avec des arabes homosexuels. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me confronte en permanence à vraiment des réactions très étonnantes, pas forcément méchantes, juste bêtes, vraiment de non-compréhension, en fait. Et c'est quelque chose qui, parfois, me déprime et qui, parfois, me donne une force, en fait, qui, je me dis, ben, c'est pas grave, il faut en parler, il faut encore plus le faire. Mais c'est vrai que c'est difficile d'essayer de... non, parce que, justement, c'est de ne pas éduquer, c'est juste de faire ce que j'ai envie de dire, parce que, pour moi, ça compte, c'est important. Et il y a ce problème de devoir toujours un peu essayer d'expliquer ce qu'on fait. Et j'ai l'impression d'être... C'est un peu injuste, parfois, quand je compare avec d'autres. Mais c'est vrai que c'est très violent, ce truc, à chaque fois, de me renvoyer à... Ah, mais tu écris une histoire d'amour entre deux garçons, c'est une histoire homosexuelle. Ton scénario, c'est que ça. Ton film, c'est que ça. Alors que ce n'est pas le propos, forcément, de mon film, mais c'est ça qui les intéresse aussi. Et c'est pour ça que le mot queer, pour moi, est très important, puisque, pour moi, c'est d'aller plus loin qu'une histoire homosexuelle. Je n'ai pas l'impression d'écrire d'histoires homosexuelles. J'écris des choses qui sont non normatives, mais qui sont racialement... qui peuvent parler de race. Et pour parler des artistes qui m'intéressaient, j'ai pris beaucoup de temps à découvrir des artistes qui pouvaient vraiment m'inspirer. Et c'est vraiment aux Etats-Unis, pour le coup, que j'en ai découvert. Mais ça a pris du temps. Parce qu'en France, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, des artistes qui seraient racisés et homosexuels ou racisés trans. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, même pas. Donc, voilà. C'est vrai qu'en étant de nationalité, justement, américaine aussi, je peux comprendre que la France, parfois, c'est un contexte qui est difficile pour parler de la multiplicité des identités lorsqu'il y a une conception de l'universalisme de l'humain qui est là. Mais après, ça, c'est un autre débat, justement. Mais aussi, je voulais dire que c'était très intéressant ce que tu viens de dire sur, en fait, de faire en sorte que les gens ont besoin de faire face à ce que tu as créé, en fait, en tant qu'art, ou à ce que tu fais, justement, sur scène, et juste de les confronter à ta présence, à ton existence. Et ça fait que c'est déjà un acte militant en le faisant aussi, en étant présent. J'avais une question. Je suis pas mal ce que fait le festival Loud and Proud et je voulais savoir comment ça a été perçu et comment ça a été perçu pour la première édition avec les personnes qui vous ont accueillis, avec les organisateurs. Parce que je sais que l'an dernier, il y a des affiches qui ont été déchirées. Enfin, voilà, la présence même de ce festival... Dérange. Ouais, et j'étais surpris que les gens aillent jusque dans le métro déchirer des affiches et qu'on en soit là. Je voulais savoir un peu comment ça avait été perçu l'organisation et le... Si tu veux, on est à la troisième édition. Donc, il y a eu plein de moments un peu différents. Ce festival, il est né de mon envie et de la rencontre aussi avec ceux avec qui je le fais de plusieurs choses. C'est-à-dire de ne pas avoir d'endroit vraiment à Paris pour un festival queer d'ampleur. Pardon. De ne pas avoir trois ou quatre jours dans une institution parisienne pour pouvoir parler de nos universités. Il y avait ce truc-là et puis c'était surtout l'année d'après le mariage pour tous. Et c'est un truc qui a été hyper dur pour moi parce que j'avais l'impression qu'on m'avait... Moi, qui m'avait été plutôt pas mal démerdée pour m'intégrer socialement, m'intégrer professionnellement, du jour au lendemain, on me coupait la parole, j'étais insultée continuellement. Regarder la télé était une insulte pour moi et je ne pouvais pas supporter ce truc-là. Donc, du coup, il fallait répondre d'une manière qui était la mienne. Et moi, ce que je sais faire dans ma vie, c'est organiser des concerts. Du coup, est née cette idée-là. Et la gaieté recherchait un endroit pour... Enfin, recherchait une idée pour un festival. Et puis, bon, on a mis le pied dedans en se disant... Puisqu'on manque de visibilité, parce que l'Odenfra, c'est un festival sur de la visibilité, c'est un festival de pratique queer, mais c'est un festival, c'est un cheval de troie pour la visibilité. Et en fait, le but pour moi était de mettre le pied parce que même queer et institution, il y a un truc qui est compliqué à articuler, quoi. C'est hyper compliqué à articuler, en vrai. Et ça me pose plein de questions et ça m'en pose à chaque année et c'est difficile quand tu es très politisé de contenter d'un mot queer ou de ce genre de choses et je comprends ce que tu dis. Néanmoins, on avait besoin de se faire entendre et donc du coup, on a mis le pied dans la porte, on a pris tous les outils de l'institution et on les a mis à disposition de notre communauté. Et ça a été ça notre travail et c'est ça qui m'a donné envie. Et pour la campagne de com' notamment, ça a toujours été des queer locaux au centre de l'affiche. Moi, je m'en fous un peu d'aller faire jouer Madonna. Tu vois, l'important, c'est d'aller montrer des choses qu'on ne voit pas ailleurs, de donner de l'importance avec des outils qu'on ne met pas souvent à la disposition des minorités sexuelles pour pouvoir faire un gros zoom et avoir le logo de la mairie de Paris qui fait que quand on affiche les affiches et que je me les fais déchirer, je peux aller gueuler à la mairie de Paris pour dire que ce n'est pas normal et pouvoir me faire tout recoller et pouvoir me battre un peu contre ça. Et justement, ce genre de visibilité est super importante parce que j'ai adoré ce que tu as dit. On a parlé un peu avant sur ce cheval de Troyes de la visibilité, justement. Je voulais juste dire que je voulais juste dire Ouais, alors après, si tu veux, quand tu travailles sur une affiche pendant six mois et que tu te la fais arracher le premier jour dans le métro, ça te fout les boules et tu as envie d'en découdre et en même temps, pendant que tu fais cette affiche-là, tu le sais que ça va se passer. Tu le sais que ça va se passer et tu as beau le savoir, quand tu arrives en bas de chez toi et qu'elle est déchirée en bas de chez toi, ça te fait chier. C'est sûr. Et on continue à faire ça et on sera encore déchiré cette année, il n'y a pas de soucis à ça, je commence à être habitué. Mais tant que ça le sera, il faudra continuer de le faire. C'est chiant. Mais j'ai une petite anecdote sur cette question, je pense que c'est très intéressant de parler de queer et institution avec la gaieté. Et je ne dis pas qu'on doit remplacer le mot queer par homosexuel, par exemple, pas du tout. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. Oui, peut-être TPG non-binaire, je ne sais pas. Moi, c'est guine non-binaire. Mais une anecdote avec ça, c'est que je faisais un truc pour une autre artiste au Pompidou, il y a un an, quelque chose comme ça. Et du coup, dans mon bio, j'ai écrit que je faisais de la pornographie guine. Et du coup, c'était censuré, ça n'était pas livré, ce mail, ça disait que ça ne pouvait pas être livré parce qu'il y avait un mot offensif. Et du coup, j'ai changé pour queer et là, ça passait. Moi, c'est un vrai problème parce que si tu veux, quand tu travailles dans l'institution et sur les minorités, tu as à la fois besoin de toucher un public qui va comprendre tout de suite ce que tu fais. Moi, je fais une affiche pour que les gens s'y reconnaissent et adhèrent et viennent. Je le fais pour ça. Donc, en fait, quand tu travailles dans une institution, on te parle des autres publics. Donc, toi, tu travailles sur un public auquel on ne s'adresse jamais et on t'explique qu'il va falloir que tu t'adresses aux autres publics qui sont ceux à qui est adressé de la culture toute l'année dans toutes les institutions. Donc, c'est vraiment la visibilité à l'envers et s'adresser à des publics à l'envers. J'ai du mal à ça et par exemple, c'est hyper difficile de faire entendre à un directeur de com d'institution que quand tu écris un texte où tu places intersectionnel, lutte, pédé, militant, eh bien, tu as besoin de le dire. Et moi, je me suis retrouvé dans des situations où tous ces mots-là ont demandé d'écrire des textes pour faire un manifeste, pour expliquer le festival. Et en fait, quand je le récupère dans le dossier de presse, les mots qui peuvent leur poser problème en thème quand tu es hétéro, genre intersectionnel, militant, féministe, disparaissent de ce que j'ai écrit. Et c'est la difficulté, c'est compliqué d'expliquer à un mec de 40 balais blancs qui a des gamins que en fait, ces mots-là, ils comptent pour moi et qu'ils comptent pour ce que je suis en train de faire et que si tu les effaces, tu gommes toute identité de mon travail et tout ce que je suis en train de faire et même ce que je suis moi. en fait, je voulais aussi parler un peu du livre de Florent aussi avec justement ces 40 LGBT+, qui ont changé le monde et le fait que ça affiche tellement de personnes très militantes qui ont existé, qui existent toujours aujourd'hui et leur importance aussi pour la société. Donc du coup, je voulais parler un peu de la naissance non pas juste de ces livres mais aussi de le choix de ces personnalités. Ah oui, il y a une question, oui. Tu disais que tu t'es hâté à beaucoup de refus dans tes projets mais comment toi tu perçois la représentation justement de la communauté queer dans les films en général ? Est-ce que parfois tu vois des représentations où tu te dis mais c'est pas du tout ce que je pense que moi je voudrais montrer etc. Parce que justement il y a beaucoup de refus mais dans ce qui existe déjà est-ce que toi t'es satisfait du contenu ou justement tu trouves qu'on pourrait pousser plus loin ou que c'est très beaucoup de stéréotypes etc. Oh non, pas du tout. Merci. C'est une bonne question. Ben non, en fait ce qui me pousse aussi à écrire et à vouloir faire des films c'est que je suis pas du tout satisfait de ce qui est fait. Je parle vraiment en France parce que c'est là où j'évolue et je trouve que pour l'instant on a beaucoup d'histoires homosexuelles, on a beaucoup d'histoires surtout de coming out, ça c'est le truc qui marche. mais je trouve pas du tout qu'il y a en tout cas des longs métrages queer en France c'est encore assez faible. Des longs métrages qui sortent en salle vraiment queer, j'en vois pas beaucoup. Il y en a eu mais c'est quand même très rare et des longs métrages intersectionnels, alors là non. Enfin, voilà, c'est quand même très compliqué et c'est aussi mais c'est aussi là-dessus où j'ai l'impression que ça a eu je suis peut-être un peu optimiste mais j'ai l'impression qu'il y a un peu d'espoir même parce que ça commence à changer un tout petit peu. J'ai l'impression que le cinéma français se rend compte qu'il est un peu en retard sur des choses heureusement après à voir si ça ira jusqu'au bout mais non, non je suis clairement pas satisfait de l'offre qu'on a et dans le sens où voilà, soit c'est des histoires d'homosexuels je fais vraiment rentrer dans des clichés mais c'est vraiment quand même vrai d'histoires d'homosexuels bourgeois qui font un coming out dans un appartement haussmannien soit soit des PD soit des, non soit des arabes en banlieue qui se battent quoi mais c'est voilà donc là-dessus non, il y a clairement un manque pour moi de représentation qui est très important Ah oui, Commie by a une M c'est vraiment le film homosexuel pour moi dans toute sa splendeur pour un public plutôt hétérosexuel d'ailleurs même si les homosexuels ont adoré aussi mais je trouve que voilà ouais je vais juste raconter une anecdote après par exemple il y a quelque chose qu'on me dit très souvent et que je trouve hyper choquant hyper hyper choquant on me dit souvent d'écrire on me dit ah mais Valentin il faut que t'écrives ce long tu devrais écrire une histoire d'amour entre deux arabes en banlieue je viens pas de la banlieue du tout je viens plutôt d'une classe moyenne supérieure de province enfin non donc non quoi tu devrais écrire une histoire d'amour entre deux arabes en banlieue qui peuvent pas exprimer leur amour ça t'aurait des financements et je suis sûr que c'est vrai en plus et c'est ça qu'ils voudraient c'est comme si on avait un problème d'extrême au niveau de la représentation c'est qu'on a besoin toujours d'avoir l'histoire la plus triste au monde avec le plus d'oppression que possible ou bien si on avait besoin d'avoir une histoire où légèrement on ne se rend même pas compte que la personne est différente que la moyenne aussi et le but c'est vraiment de montrer une réalité et une multiplicité d'identité qui est possible pour tout le monde je pense ça me rappelle très récemment je crois que c'est la maire de Chicago qui a été élue qui est lesbienne et où tous les médias ont titré une femme gay ou une femme homosexuelle élue à la tête d'une ville comme si le mot lesbienne était un gros mot et à la suite de ça certains médias se sont interrogés sur pourquoi est-ce que les journalistes ont un problème avec ça ils ont fait des micro-trottoirs il y avait des vidéos assez violentes sur l'utilisation du mot lesbienne la perception que les gens ont de l'utilisation du mot mais c'est important de porter les bons mots et de ne pas essayer d'enrober une sexualité un genre avec des choses qui pourraient éviter de froisser les gens pour que ça passe en douceur oui c'est ça et je trouve que c'est frustrant parce que les lesbiennes et les lesbiennes point c'est tout on le dit c'est ça et c'est un joli mot oui c'est aussi un joli mot et la deuxième remarque que j'avais c'est plutôt par rapport à la question qui a été posée sur le cinéma mais plus globalement sur l'art et sur les représentations queer et LGBT et sur la force que ça a dans l'esprit des gens il y a un documentaire qui est assez connu je crois qui s'appelle The Celluloid Closet qui justement montre comment est-ce que les personnes LGBT ont été identifiées dans le cinéma et comment est-ce que les représentations des personnes LGBT étaient extrêmement ciblées en fonction des époques et la lesbienne triste suicidaire dans les années 30 meurtrière c'était quasiment à chaque fois le gay qui dansait qui chantait dans les années 70 ça c'était quasiment tout le temps les monstres par exemple les homosexuels ont été souvent représentés aussi comme des monstres comme justement des vampires comme Frankenstein on est toujours là à reveler l'horreur de toute la société parce qu'on n'est pas naturel parce qu'on existe uniquement dans une caricature de ce qu'on peut l'être en fait c'est ça et la force du cinéma parce que c'est un art qui est populaire pour le coup à ce pouvoir là de pouvoir faire changer des perceptions mais comme le disait justement Valentin tout à l'heure pour avoir accès à une diffusion assez grande et avoir accès à des distributeurs qui vont laisser un film qui est politique encore une fois bon courage parce qu'il faut que ça soit rentable et donc ça pose la question d'une société capitaliste etc bon courage c'est pas un chemin très facile est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des remarques aussi pour le moment on peut continuer j'ai d'autres questions on peut toujours continuer il fallait revenir sur oui en fait il y avait un choix il y avait une question que j'avais justement sur le choix déjà du titre pour le livre mais aussi le choix des personnages en fait que tu as choisi dans le livre parce que d'avoir un projet avec 40 personnalités SGDVD+, il y a tellement un choix vaste qu'on pourrait faire aussi donc comment est-ce que tu as un peu choisi également de ces gens au départ j'étais parti sur 100 portraits donc quand je vois le temps que ça m'a pris pour les 40 je me dis que j'ai bien fait mais en fait je voulais que dans ce livre il y a une diversité de sexualité évidemment de genre une diversité géographique temporelle des gens décédés vivants et une diversité dans la typologie de combat parce que je crois que quand on est artiste politique sportif militant on se bat avec des armes qui sont différentes mais qui sont toutes valables et l'approche de sa sexualité de son identité de genre est différente je trouve en fonction de son approche du militantisme donc j'avais envie d'avoir cette diversité là et d'avoir des diversités tout simplement c'est ça pour pouvoir parler aussi de personnes qui mériteraient une place beaucoup plus grande dans notre histoire dans l'histoire de notre pays notre communauté qui sont malheureusement méconnues ça pose toute la question des archives LGBT plus et voilà la volonté de ce livre c'était vraiment la diversité montrer des parcours des gens qui luttent ou ont lutté pour leur droit et juste leur droit d'exister en fait j'ai une opinion un peu partagée mais je vous invite vraiment toutes et tous aussi à lire le livre aussi parce que en venant d'un pays qui a beaucoup de ressources justement à ce sujet je trouve que c'est la première fois que je vois une telle ressource aussi dans un pays francophone par exemple donc du coup c'est assez intéressant et très diversifié et il y a beaucoup justement de mixité dans le choix Claire ? mais c'est intéressant je pense de parler j'aime bien ce que tu as dit qu'à un certain moment c'est quelque chose juste d'exister mais pour nous actuellement pour moi en France en tant qu'auteur je pense qu'on est dans un moment un peu difficile où c'est pas assez juste d'exister il y a plein d'écrits qui sont soit placardisés soit des sortes de récits assez hétéra des vies sexuelles que moi j'ai jamais vécues dans tous les cas mais je pense qu'on a le droit à la fois je suis un peu pour qu'on fasse des trucs très explicites peut-être c'est pas toujours le modèle pour tout le monde mais c'est pour ça que je vais vers la pornographie parce qu'au minimum il n'y a pas de doute de ce qui se passe c'est explicite voilà c'est très explicite et pour moi dans tous les cas je n'avais pas beaucoup de modèles de sexe art de guine dans les livres il faudrait les écrire pour la plupart je trouve ça bien que tu parles de cul parce qu'on n'en parle pas assez en fait on est discriminé parce qu'on baisse pas comme tout le monde donc du coup il faut bien se le rappeler quand même c'est à dire que moi je baiserais avec des meufs on ne dirait rien on ne m'appellerait pas la diva au travail on ne me casserait pas les couilles pour tout et n'importe quoi mais je baisse différemment donc ça pose un problème aux gens et pour ce que tu dis sur les livres c'est pareil quand je parle de représentation moi j'ai lu le grand mot je me suis fait chier ça ne parlait pas de moi ce genre de bouquin j'ai lu aussi tu t'es fait chier aussi j'imagine tout à fait j'avais 16 ans il y a besoin de production artistique pour que tu puisses te reconnaître t'identifier et te construire et aussi sur le cul c'est à dire que moi mes parents ils n'avaient déjà pas grand chose à dire à mes frères et soeurs hétéros pour baiser alors à moi c'était carrément la catastrophe du coup tu rentres dans des espèces de trucs je ne veux pas ton avis et je ne veux même pas que tu m'en parles je veux juste que tu me fournisses un cadre éducatif qui me permette d'être qui j'ai envie de devenir Alexandre dit justement merci beaucoup parce que ça revient exactement à ce que Claire disait au début justement sur le fait qu'il y a vraiment une question de pratique dans ce que c'est d'être queer aussi c'est que ce n'est pas juste de faire partie d'une communauté minoritaire qui fait que ou de lire de l'œuf qui fait de nous une personne queer c'est aussi les pratiques c'est le fait que nous ne sommes pas justement comme tout le monde pour des raisons assez explicites oui on a une question très bien super je vais te passer le micro justement je pense que le fait que le mot queer soit souvent assimilé à des milieux plutôt underground qui se rapprochent justement du punk qui est lui-même assimilé au trash justement dans ces pratiques sexuelles que vous avez définies comme justement différentes ou non normatives ça se rejoint justement au côté qu'on a un manque de visibilité et que justement on doit se cacher entre guillemets pour rejoindre des sphères de la société où justement on peut faire un peu plus ce qu'on veut du coup ça se rejoint à cette espèce de trash qu'on peut retrouver dans le punk des années 70 et que justement on est obligé limite de se cacher justement d'être contre-culturel pour pouvoir appartenir et pouvoir faire ce qu'on veut et je pense que il y aura vraiment un retournement quand on gagnera de la visibilité on gagnera aussi de la visibilité sur nos pratiques sexuelles sur nos pratiques sur toutes les pratiques qu'on aura en fait on gagnera justement grâce à cette visibilité et pas juste en restant dans un milieu underground ou un truc comme ça c'est un commentaire super intéressant quelqu'un d'autre voulait élaborer sur les liens entre la culture punk et la culture queer les cultures underground c'est assez intéressant je trouve quelqu'un veut enfin est-ce que vous pensez qu'on va gagner en visibilité je pense que c'est un peu ça la question est-ce qu'on va gagner il y a des enjeux il y a des enjeux sur la visibilité il y a évidemment des enjeux sur la visibilité et ensuite il y a c'est difficile de résumer ça comme ça mais en fait plus tu gagnes les gens qui ont politiquement les gens qui ont le plus gagné ces dix dernières années en termes de mode de vie dans l'homosexualité ont des gens qui avaient des comportements de vie qui étaient très hétéronormés et à chaque fois qu'il y a un gain quelque part ça jette finalement encore plus loin ceux qui sont encore plus différents c'est à dire que quelque part super le mariage pour tous j'en suis très content tout le monde soit heureux mais ça rejette encore plus loin les autres personnes qui ne peuvent pas participer à ça et je pense que la visibilité est un enjeu évident mais elle ne peut pas appartenir qu'à ceux qui sont les plus majoritaires dans une minorité c'est une étape par exemple le mariage pour tous c'est une étape dans la visibilité mais la visibilité c'est quelque chose qui devrait continuer à se passer tous les jours et que justement ceux qui viennent des classes comment dire de la classe moyenne supérieure qui avaient plus de visibilité devraient continuer justement à aider et ça ne devrait pas être l'arrêt où on s'arrête et on sort du bus et après le bus queer continue sans... il faut lire le livre de Sylvie Tissot là dessus qui a fait une étude sur le gay friendly à Paris et à New York et en fait on se rend compte assez vite que le gay friendly est une nouvelle norme une nouvelle forme de domination c'est à dire qu'en fait t'es gay friendly quand tu te dis gay friendly quand ton voisin il est pédé il a des gamins comme toi par contre si le samedi soir il met des talons de 12 et qu'il descend l'escalier t'es un peu moins gay friendly avec lui je pense que c'est un livre qu'il faut lire là dessus ça pose en fait toute la question de la perception et de la visibilité qui sont en fait des choses qui sont imbriquées entre elles-mêmes et sur les personnes queer valables et celles qui ne sont pas valables c'est à dire que si t'es un homme gay mais que t'es efféminé ou autre on va pas te considérer parfois même au sein de la communauté comme quelqu'un de valable et ça pose vraiment la question de parfois ces discriminations au sein même de la communauté qui sont encore plus douloureuses et justement comme le disait Alexandre c'est le ce modèle hétéro qui est hyper présent parfois et je trouve encore plus avec le mariage pour tous l'idée il faut qu'on se marie il faut qu'on ait des enfants et donc du coup cette espèce de ouais c'est ça cette pression là on l'a aussi alors qu'en fait c'est pas forcément un modèle d'exemplarité et un modèle c'est cool qu'on ait le choix et que tout le monde puisse le faire s'il le souhaite mais tout le monde n'est pas obligé donc pourquoi ériger ce modèle comme le seul valable et discriminer et mettre de côté tous les autres comme s'il valait rien j'avais juste une petite question parce qu'on a beaucoup parlé de littérature de film et on a eu elle qui est dans la musique et j'adorerais avoir un petit peu plus de qu'est-ce que c'est que la scène musicale queer je sais que le tien est tout particulière en plus pour ce qui est de la scène musicale queer en fait pour moi la définition du mot queer est plus à mon sens comment je la ressens c'est une définition plus anglo-saxonne du terme donc c'est en fait tout ce qui n'est pas pop culture pour moi c'est tout simplement ça donc au quotidien je travaille avec ça parce que moi je me spécialise dans la direction et d'orchestre qui en fait travaille avec des musiques actuelles donc des musiques new wave indie etc donc en fait on travaille que avec des artistes de cette scène là donc pour moi à mon sens musicalement c'est une scène qui est très vivante à Paris qui existe vraiment et qui petit à petit commence à être acceptée par les grandes institutions les gros labels etc ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer parce que les labels se rendent compte que les gens ont des cerveaux et veulent écouter de la bonne musique mais moi je repensais à ce que tu parlais par rapport à la technique du cheval de Troie moi personnellement c'est un métro préféré j'adore la technique du cheval de Troie c'est un de mes grands plaisirs de la vie c'est faire un concert où je dirige qui est très propret tout le monde dans un tuxedo smoking grande de soirée après tu vas il y a le cocktail de soirée où tout le monde vient de parler et là tu commences Loki il y a ta copine qui arrive tu fais des bisous tout ça et là tu sens les regarder un seul coup mais personnellement j'adore faire ça parce que je trouve que juste en faisant ça tu donnes tellement de visibilité et en faisant le cheval de Troie dans des endroits où les gens se retiennent de respirer ils boivent leur champagne comme ça franchement c'est le meilleur endroit où faire ça et moi je viens d'un milieu plutôt assez dur la famille de mon père est du Mississippi dans le sud on a je ne sais pas combien de cousins qui sont en prison pour trafic de crack j'ai des cousins à Paris qui sont de banlieue et tout ça et moi de l'expérience que j'ai pour avoir côtoyé ce milieu c'est souvent les personnes qui sont le moins difficiles à faire comprendre en fait les problèmes de notre communauté parce que c'est souvent des gens qui sont un peu des oubliés de la société aussi et en fait pour moi l'acceptation c'est juste une question d'éducation et de compréhension en fait et il ne faut pas tomber dans l'extrême et dans le jugement que ce soit d'un côté ou de l'autre et je pense que c'est très très important quand on fait partie de la communauté LGBT queer en général de vraiment faire un effort de compréhension envers l'autre et de vraiment essayer de juste comprendre l'humain en fait c'est tout oui que ça peut être aussi une question d'éducation et de vouloir partager notre différence et notre partie de la marge avec le monde et la marge elle est très large aussi enfin c'est très difficile d'être normal dans la société je trouve merci encore à tout le monde sur ce panel vous êtes géniaux franchement merci beaucoup et merci au public et merci au Grand Contrôle aussi de nous avoir accueillis aussi ce soir et je voulais juste inviter tout le monde aussi si vous voulez passer à l'exposition qui se passe juste à votre droite il y aura un petit cocktail aussi après il n'y a rien à manger mais il y aura des choses à boire voilà et merci encore une fois au Grand Contrôle et à tout le monde et je vous souhaite une très bonne soirée merci merci